Je ne faim pas de mettre le truc sur ma tête, c'est vraiment, oui, c'est l'identité africaine, la culture africaine, il est important de la valoriser et de la mettre en avant, parce que la promotion de nos produits africains passe d'abord par la consommation locale de nos produits. Valorisons notre culture, valorisons notre affaire. Nubienne l'africaine, née en Côte d'Ivoire, entrepreneur, mais entrepreneur dans la valorisation des produits d'Afrique et aussi Nubienne, femme de culture. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon Afrique, oui, ce continent que j'aime autant. Mon Afrique est multiséculaire, multidimensionnelle, elle est aussi multiculturelle. Mon Afrique, je l'aime. Pour moi, l'Afrique, c'est d'abord l'identité, l'identité culturelle. La culture, elle est la base de tout. C'est l'identité culturelle qui nous permet de nous sentir africains et fiers de nos origines et de pouvoir en faire la promotion. Pour moi, l'identité africaine, elle est la base de toute tentative d'indépendance. L'affranchissement de l'Africain ne se fera qu'à travers la reconnaissance de son identité, à la recherche de son identité. Et comme le disait Aimé Césaire, il nous faut un retour, mieux, un retour aux sources. C'est uniquement ce sentiment d'appartenance à notre culture qui nous poussera à nous aimer nous-mêmes et nous valoriser. C'est mon combat et c'est surtout mon leitmotiv. Valoriser l'identité africaine, lui donner sa place qui lui revient. Une fois qu'on aura accepté notre identité, nous allons pouvoir faire la promotion de notre patrimoine. Notre riche patrimoine culturel. Cette émission ne suffira pas pour vous parler de ce riche patrimoine culturel et surtout de sa diversité. De l'Afrique du Sud en Somalie, en passant par l'Afrique centrale, du Sénégal au Comores, l'Afrique regorge d'immenses richesses qui méritent d'être promues. Dans cette même veine, nous devons développer le tourisme qui est une partie intégrante de notre identité. Le tourisme et la culture africaine nous font dire que nous avons plusieurs Afriques, mais qui se rejoignent. C'est pourquoi je reste profondément attachée à nos saveurs africaines. Ces saveurs, vous voyez, rien qu'en parlant, je les hume, je les sens, je les goûte. Et surtout, je reste attachée aussi à nos entrepreneurs locaux qui en font la valorisation. La promotion de notre identité passe nécessairement par la consommation de nos produits locaux. Oui, africains, consommons, local. Tout ceci fait partie de notre identité. Mais surtout, il nous faut transmettre cette identité à notre descendance. Oui, oui, la transmission, c'est très important. Nous éduquons nos enfants à l'européenne et nous oublions de leur transmettre certaines valeurs africaines comme nos langues maternelles. Réapproprions-nous notre nous, notre nous intérieur et transmettons ces valeurs, nos langues à nos enfants. Je suis africaine, je suis nubienne, je suis source d'humanité. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada